Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Pension Miniature Painting. Sur cette vidéo, on va se faire un orc à la contraste, un commando orc de la boîte Octarius. On va se peindre celui-ci et je vous montre comment arriver à un résultat approchant à celui-ci. Donc c'est beaucoup de peinture contraste, on va dire 99%. Donc ça permet de peindre assez rapidement son petit commando tout en ayant un résultat quand même bien sympathique. Et on se commence ça juste après le petit générique. Et pour commencer notre commando orc, on va attaquer par la peau, comme d'habitude. On commence par la peau et on habille notre orc doucement à la peinture. Et donc on va commencer par un contraste Warp Lightning pour cette peau verte bien pétante. En fait, on va poser toutes nos couches de contraste de base. Notre peinture métallique également. Avant de venir peaufiner tous les détails, on essaye de ne pas déborder comme d'habitude avec la contraste. Il faut qu'on fasse bien le tour des muscles. Toujours bien chargé dans les creux et moins sur les bosses. Bien tirer la peinture sur les bosses pour aller l'accumuler dans les creux pour que l'effet contraste fonctionne correctement. Ça fonctionne tout de suite. On va venir peaufiner tout ça, mais c'est déjà classe. On va peindre également ce bras. Faire attention au bracelet. Son coup de taureau. Allez, on se retrouve dès que tout ça s'est peint. Une fois qu'on a terminé la peau, on va attaquer la deuxième partie la plus proche du corps. On va se faire le t-shirt. On va utiliser un skeleton horde. C'est parti pour le t-shirt. On va commencer par les manches déchirées ici. On va épargner toutes les lanières en cuir. On viendra les peindre d'une autre couleur tout à l'heure. Bon après, au pire, si vous dépassez un peu, c'est pas grave. Par exemple, moi, je vais utiliser pour ces lanières un gorgrun taffure. C'est une couleur plus foncée que le skeleton horde. Ça recouvra les éventuelles bêtises que je pourrais faire en débordant. On se fait tout le t-shirt et on continue après avec le pantalon. Une fois le t-shirt terminé, on va s'attaquer aux pantalons. Et on va le faire en Militarum Green. C'est un peu flashy, mais on va venir, vous verrez, on va travailler là-dessus. Et la figurine sera au final un peu plus sombre. Allez, le pantalon en Militarum Green. Il faut être souple du pinceau, passer dans les recoins. Vous voyez, comme je vous le disais en début de la vidéo, on habille sa figurine. On commence par la peau et ensuite, on peint tout ce qui est le plus proche de la peau. Ici, les vêtements. Et on s'éloigne petit à petit de la figurine, de sa peau du moins. On viendra après faire des lanières en cuir qui sont contre le t-shirt. Et on terminera par les équipements, la hache et puis le sac à dos derrière. Et voilà pour le pantalon. On va faire les bottes, tant qu'on y est. On va les faire en Basilica Nungrae. On barbouille toutes nos bottes. On charge bien le pinceau. On essaie de ne pas dépasser sur notre pantalon. Et on va essayer également de ne pas en mettre sur la texture du sol. On termine les bottes et on attaque la suite. Et c'est terminé pour les grosses godasses. Maintenant, on va attaquer les lanières en cuir qui attachent le sac à dos. Ici, les pochettes, les cuirs qui traversent ici le torse. La ceinture. Ici, on va faire tout ça en Gorgrunta Fur. J'adore celui-là. Une fois que vous maîtrisez un minimum cette peinture contraste, c'est vraiment un vrai plaisir à appliquer parce que ça va vite et on a tout de suite un effet super convaincant. Je trouve que c'est une vraie petite révolution dans la peinture. Pas forcément évidente pour les débutants, mais avec un petit peu de pratique. Au début, on va faire des catastrophes. La consistance est un peu particulière par rapport à une peinture classique. On va peut-être un petit peu baver, un petit peu déborder, trop en mettre sur certaines surfaces et pas assez dans les creux. Au début, je n'étais pas super convaincu. Et puis, en fait, à force de pratiquer, c'est super bien. Quand on veut peindre un petit peu rapidement, pouvoir jouer assez vite, c'est un vrai plaisir. Des fois, je vais avoir envie de pousser le niveau et donc je n'ai quasiment pas utilisé la contraste parce que je vais arriver à des résultats que je trouve, moi, plus jolis avec la peinture classique. Et puis, des fois, j'ai envie d'aller vite parce que j'ai énormément de choses à peindre. Avec le frangin, on prépare une campagne pour Kill Team. Donc, j'ai fait quelques personnages en prenant mon temps. La trompeille classique, je la peins comme ça, la contraste. Et ça va permettre d'aller très vite. Et franchement, le résultat sur la table, ça claque. Même en photo, c'est super joli. Donc, c'est un vrai plaisir, cette citadelle contraste. On va peindre toutes nos lanières en essayant de ne pas déborder parce que celui-là est très foncé. Donc, ça va gâcher un petit peu notre travail. Si on déborde trop, on va faire la ceinture. Et là, ça va être une petite plaque ici avec la pointe. C'est du métallique, donc je m'en fous. Je peux passer dessus. Je reviendrai tout à l'heure avec le lait de Bellechère. Et ça le recouvrira. Pareil, ici, j'ai tout peint. Mais il y a certaines petites parties qu'on viendra passer en peinture métallique. On va finir ici. Et puis, on se retrouve pour la suite. Maintenant, on va se faire le sac à dos. J'ai envie de peindre la toile ici en agarose d'une. Et on fera la partie en cuir juste en dessous, en snack bit laser. Et la couverture en dessus, j'ai envie de la faire en volopousse pink. C'est parti. Toute la partie en toile. C'est pas grave si on déborde sur les cartouches en dessous parce qu'on va venir les peindre en métallique. Là, j'ai juste passé sur le rebord pour venir faire entre le cuir ici et la toile. On va venir également faire l'espèce de bande en cuir ici qui retient les cartouches. Le sac à dos derrière le dos de notre orque. On prend le snack bit laser qui est l'autre couleur que j'aime beaucoup pour faire le cuir. Les pochettes ici, le bas ici et les bracelets. J'essaie de ne pas trop déborder. On a dit la partie en cuir sous le sac à dos, le renfort ici. On a dit qu'on a aussi des bracelets. Je finis ça et on attaque la suite. J'en ai terminé avec le steak bit laser. J'ai peint un petit peu plus d'éléments que prévu. Alors, j'ai peint les sangles également qui tiennent la couverture, le lacet, la cordelette qui retient les tasses qu'on peindra en métallique tout à l'heure, la lanière qui tient la grenade, comme on a dit, les bracelets et également le masque en cuir. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans les détails. Alors, on a dit qu'on allait peindre la couverture en volopus pink. Oh là, j'ai bien chargé le pinceau, mais c'est pas grave. On va venir tirer la peinture. Je récupère un peu. Pas toujours évident. J'ai fait que certains d'entre vous peignent leurs figurines démontées en diverses montages. C'est vrai que quand on veut aller vite, moi, ça me saoule un petit peu de devoir peindre partie par partie. Ça, je le fais vraiment pour les grosses figurines. Je l'avais fait bien sûr pour Arcaon par exemple. Mais sur les petites figurines, ça peut plus contraindre qu'autre chose. On perd beaucoup de temps. Maintenant, je ne dis pas que je ne le ferai pas sur certaines. Il y en a à voir qui sont vraiment embêtantes à peindre, montées. Mais au maximum, je peins ma piétail déjà montée. J'ai toujours peur après avec la colle de bousiller la peinture. Vous voyez là, mon verre parce que je débordais donc c'est pas grave. Le pince pink est assez foncé donc ça le recouvre. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé pour mettre du verre jusqu'à la haut. Bravo Wins ! C'est bien pétant mais tout à l'heure on va venir rassembler tout ça de toute façon comme vous l'avez déjà dit. On va prendre le contraste Blue Dungeon. On va venir peindre l'armature du flingue ici. Joli ce rouge. En rouge, on va aussi peindre ce petit symbole or ici. On va peindre également les bâtons de dynamique là derrière. Ce sera tout cas quand j'ai terminé le rouge pour attaquer la suite. Allez, le cri de camo en notre petite grenade ici. La mèche ici des feux d'artifice. Des feux d'artifice. Elles sont là pour faire la fête et faire tourner les serviettes. La mèche de la dynamite est simplement d'être un basilicanum gray dessus. Je ne l'ai pas fait mais je le ferai tout à l'heure. Pas besoin de vous montrer. Si ? Et maintenant, on reste, si je ne dis pas de laitise, de petites couleurs à appliquer. On va utiliser un apothecary white. On va venir les repeindre de toute façon. C'est juste pour embrouiller un peu ce blanc. On le laisse en blanc comme ça. Dernière petite partie qui nous reste à faire la contraste et bien évidemment le socle. Notre terre martienne habituelle avec le maintenant célèbre Grey Round Orange. On a juste à badigeonner le socle. Allez, je fais sort caméra et on se retrouve pour la suite. On a barbouillé le socle en Grey Round Orange. J'en ai profité pour commencer à faire deux petites couches d'abandon black sur le contour du socle. Je remettrai une couche à la fin. J'ai peint également en abandon black le peu de puits de guillot ici. J'ai commencé les métalliques avec le Retributor Armor. J'ai juste peint les cartouches ici et à l'arrière du sac à dos. J'ai préparé un petit peu de lit de belle chair dans ma palette. C'est un petit peu dilué à l'eau. Et puis, on va faire tout ce qu'on a laissé en blanc. Les garnitures du bolter, la hache, la grenade, la tasse à café, cette partie-là du masque et celle-ci, les lunettes ici, le contour. Allez, c'est parti. On se fait ça. J'ai peint d'abord à l'intérieur avec mon Retributor Armor. Parce que si jamais vous faites l'inverse, vous peignez d'abord le métallique ici en lit de belle chair et là, vous allez peindre à l'intérieur en Retributor. Vous risquez de baver sur votre lit de belle chair alors que c'est plus facile de faire l'inverse. Je ne vais pas tout vous montrer mais certains éléments. Voilà, le masque. Donc, c'est pas bavé avec vos métalliques sur la contraste parce que là, ça va trop se voir. Cette partie-là. On va faire comme on a dit la lunette. Les lunettes. On va peindre toute la lunette, c'est pas grave. On s'aime bien peindre la monture de la lunette. Puis, on va peindre toute la hache. Ça, je n'ai pas tout vous montrer. On va peindre la grenade ici. On va peindre les tasses et puis les petits détails comme ici, là, par exemple, ces petits anneaux en fer, en ferraille pour fixer les lanières en cuir. Il va y avoir à plusieurs endroits. Par exemple, ici, les dessus des grenades avec les goupilles. On va se faire tout ça. Allez, on se retrouve dès que j'ai terminé avec ces métalliques pour la suite. Voilà où on en est une fois qu'on a peint toute notre métallique, toute notre couleur métallisée. Ah, vous voyez, j'ai peint, comme on a dit, le bolter, également les petits clous sur le bolter, la grenade, les petits éléments métalliques sur la ceinture. sur les pochettes. J'ai fait aussi les pointes sur les bottes. Et maintenant, on va passer à l'étape magique. On va faire passer à notre figurine un cap. Là, vous voyez, si ça vous plaît, comme ça, ne peignez plus que les lunettes en bleu. Et c'est terminé. Il faut dire que les couleurs un peu pétantes, un peu flashy, comme ça, ce n'est pas très grimdark. C'est un peu Lego ou Playmobil, là, notre arc. On va appliquer pour pallier à ça un gros lavis de Agraxer Tchad. C'est la petite recette magique et je vais vous expliquer pourquoi. Vous secouez bien votre pot d'Agraxer Tchad pour éviter qu'en séchant, il ne brille sur votre figurine. Et là, vous prenez un pinceau un peu plus gros pour faire du lavis, pour faire du chad. On va assombrir notre figurine grâce à ce gros lavis de Agraxer Tchad. On va lier tous les éléments entre eux. Ça va apporter une teinte uniforme. Ça va, comme je vous disais, l'assombrir, donc la darkiser. Ça va également, on va faire également le socle. Donc, ça va la lier à son socle avec la même teinte. Quand on baigne à la contraste, ce qui se passe, c'est que la peinture brille beaucoup et en séchant, vous vous rendez compte qu'il y a plein de petits points blancs, surtout dans les creux, d'endroits pas peints en fait. Et bien, grâce à ce gros lavis de Agraxer Tchad, on va pallier à ça. Ça va bouger tous les creux et on ne verra pas les endroits que vous n'avez pas peints. Et bien sûr, ça va permettre également de renforcer les ombres. On va commencer par le sac à dos. Voilà, on est généreux. On en met pas mal. On essaie de pas trop non plus en accumuler. S'il y en a trop, on reprend. On va plus loin. Ça va rendre très bien sur les cuirs. Vous voyez, notre couverture là, en volu de puce pink un peu trop flashouille. Et bien, grâce à ce lavis, ça va atténuer cette couleur un peu trop vive. Sur les métaux, c'est aussi assez génial. Ça va vous vire votre métal et donner un petit peu un aspect un petit peu vieux, un petit peu corrodé. Et ça, pour de l'orque, c'est nickel. On ne va pas dire qu'ils sont du genre à être soignés avec leurs affaires, à bien les laver. Hop, allez, on barbouille tout. Ah, c'est la partie que je préfère. Là, on se lâche, on arrête de se concentrer. Vous voyez, là, tout de suite, ça va bien assombrir les creux. Sur le masque aussi, son masque, il est trop blanc son masque. Il n'y a jamais été blanc comme ça, son masque. Son masque, il fait longtemps qu'il prend la poussière sur les champs de bataille, qu'il est dégueulasse. C'est vraiment le complément à la contraste qui vous fait bien assombrir votre urine et bien sûr, vous ferez également le socle. Pas trop laissé sur les surfaces planes, bien poussé vers les creux. On se retrouve une fois que cet agraxor tchad est sec et vous allez voir faire une belle différence et on n'aura plus qu'à faire les petits détails. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a laissé sécher notre agraxor tchad. Donc là, quand même, on est passé à un autre niveau. Il ne fait pas rigoler notre orc. Il ne sort pas avec ses vêtements tout neufs et ses armes toutes neuves. Donc là, il a des armes usées, vieillies, des vêtements sales et vieillies également. Maintenant, on va lâcher un peu les contrastes et prendre des couleurs plus classiques. On va terminer son visage, son masque du moins. On va porter de la petite touche bien pétante qui va attirer l'œil donc sur sa tête. On va utiliser un Templar Guard Blue mélangé un peu avec du White Scar. On met un peu d'eau et puis on va peindre ses lunettes, enfin du moins les verres de ses lunettes en essayant d'épargner le contour. On va tout de suite attirer l'œil parce que c'est le ciel qui se reflète sur le pourtour des lunettes. Essayez vraiment de ne pas déborder d'être vraiment précis. On se reconcentre, ce n'est plus le gros la vie d'agraxor tchad. On applique sans réfléchir. Allez, on fait l'autre. J'ai vraiment pas une position idéale. J'ai essuie mon pinceau et je vais essayer de venir enlever là où j'ai mis trop de bleu. On va laisser sécher un petit peu et je vais venir remettre un peu de bleu parce qu'on voit encore un peu le métal dessous. maintenant, on va se prendre un brin, un montrant brin par exemple. On prend un minimum sur le pinceau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des tout petits points de ce brin sur le bas de la lunette pour imiter le reflet du sol. On a le ciel. On va imiter le reflet du sol ou des reliefs environnants. On fait pareil de l'autre côté. J'ai vraiment pas une position idéale à cause de la caméra mais je vais faire ce que je peux. Et maintenant, dernier petit détail. Le petit détail qui tue. On va prendre notre Wisecar. C'est un tout petit peu sur la palette, un tout petit peu dilué. On va essayer d'apporter vraiment la petite touche finale qui va apporter beaucoup. On va faire un tout petit point, un tout petit trait blanc au niveau du vert de la lunette pour simuler un reflet. De l'autre côté aussi, un tout petit trait blanc en une direction en haut à gauche vers en bas à droite. Voilà, je crois qu'on est pas mal. On va continuer dans le peaufinage. On va éclaircer un petit peu la peau avec un mout green bien dilué. J'ai dit mettre je pense 50% d'eau dans mon mout green et puis on va venir un petit peu éclaircir les reliefs de la peau au niveau des phalanges comme ça. On s'accorde bien avec le Warp Lightning pour apporter un peu de variété à la peau, à la couleur. On va faire un petit peu également les reliefs des muscles. En fait, les parties que vous voyez des plus claires sur votre peinture contraste, on va vous passer un petit peu de mout green dessus. Comme ça, en séchant, ils se font assez bien avec notre verre contraste. On va mettre une seconde couche si vous voulez un petit peu insister sur les endroits avec plusieurs reliefs. On va mettre sur les reliefs supérieurs où la lumière arrive. On va aller toujours plus loin. Je vous propose de prendre un Troll Slayer Orange de vraiment bien le diluer pour en faire à la vie. Je vous montre vraiment une bonne dilution. Comme ça, on va mettre au moins autant d'eau encore en rajouter. Voilà, notre peinture se retracte bien. C'est bien dilué, c'est à la vie. Et on va venir apporter un peu d'oxyde sur certaines parties métalliques comme sur les tours des clous ici là. On va apporter un peu de diversité à d'autres métals. Un petit peu sur son masque en ce moment si c'est en état de fonctionnement ce respirateur là ou si c'est pour ça joli. Une petite touche que j'aime bien sur le cuillot du respirateur ici. On va faire des petites tris jaunes ici sur ce cuillot que je n'avais pas en noir. Et ces petites tris blanches qu'on vient de faire. On va les repasser en jaune. Allez, un petit Iriel Yellow. Je le dilue un tout petit peu. On dégorge le pinceau comme ça. On va en avoir que sur la pointe. Et puis on va essayer de repasser ce qu'on a fait en blanc entre les bordées. Et je vous montre encore un dernier petit détail. Et après j'arrête. Déjà si vous avez suivi jusqu'à là vous êtes bien courageux. Le voulpus pink on peut l'appliquer un petit peu dans les creux de votre peau. Ça va faire une teinte violette un peu cachée qui se verra quand même avec votre oeil. Il y aura quand même. Ça apporte une carnation un peu différente à la peau. Vraiment dans les creux des muscles là. Vous pouvez faire ça sur toutes les parties les plus sombres de votre peau. C'est terminé pour ce commando Ork à la contraste et aux peintures métalliques. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas lâchez-nous un gros pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des suggestions. et bien sûr abonnez-vous afin de nous soutenir et pour pouvoir découvrir nos prochains programmes et votre contenu disponible sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt sur Dungeon of Passion Miniature Painting. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501